...de médecine sportive. Doug, si quelqu'un comme moi voulait devenir comme vous... Quelqu'un comme vous ? Oui, quelqu'un comme moi. Il veut être comme vous, il en rêve, c'est dingue. Depuis que vous êtes là, il n'arrête pas de saliver. Est-ce trop tard pour moi, Doug ? Il n'est jamais trop tard. Bien, mais alors comment fait-on pour en arriver à ce niveau-là ? Quand j'étais jeune, je passais parfois plus de 6 heures par jour à faire de la gym. En fait, c'était trop, mais je ne le savais pas encore à l'époque. Bien, avez-vous été content de ce que permet l'AppSlide ? Sincèrement, j'ai été surpris la première fois que j'ai essayé l'AppSlide. Ça m'a donné une impression que je n'avais jamais ressenti avant. J'étais assez réticent à l'idée de remplacer tous les exercices difficiles que j'avais passé tellement d'années à faire. Mais je suis curieux de nature et je l'ai donc essayé. Et n'importe qui peut utiliser l'AppSlide. Quand on fait rouler l'appareil, ça augmente la résistance de retour. Et quand on fait le mouvement inverse, il vous aide à revenir. Des études ont montré que les résistances positives et négatives sont profitables. La résistance négative qui agit lorsque le muscle s'étire est en fait aussi bénéfique que celle qui agit quand le muscle se rétracte. Et l'AppSlide fournit cette résistance dans les deux directions. Alors, très important, je vais y arriver ? Eh bien Tom, il faudra faire un peu d'effort. Regarde Tom, tu es presque pareil. Il faut donc vous mettre à l'AppSlide. Bon, eh bien, on y va alors. Jenny, je vous montre comment faire. Jenny, pour commencer, je vous conseille de mettre l'appareil très près du corps. Et vous faites rouler l'appareil jusque là et vous revenez. Tom, regardez, regardez son ventre. Vous voyez le muscle abdominal, sa façon de rester contracté durant tout le temps qu'elle fait le mouvement, sans jamais relâcher. Mais observez le travail des bras et surtout des triceps. Sous-titrage Société Radio-Canada